Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir où trouver la tablette bleue ainsi que la pile ionique et la batterie ionique haute capacité sur Subnautica. Et pour ça on va procéder en plusieurs étapes, on va partir de la base principale à la surface de l'eau et on va faire tout le chemin. Mais avant tout, petit récap de tous les objets à avoir avant de partir parce que regardez on va à 1200 mètres de profondeur, on peut pas y aller comme ça. Avant toute chose, étant donné qu'on va s'aventurer très profondément dans le jeu, il y a moult ressources, enfin objets à avoir avant de partir entreprendre ce voyage. Premièrement il va vous falloir évidemment pour voyager le Cyclops équipé de son module de profondeur MK1, si c'est pas MK2 limite. Je pense que MK1 suffit en réalité, euh ouais, parce que je crois même pas avoir le MK2. MK2 pour Cyclops, oh je l'ai sûrement fabriqué. Donc ouais au moins MK2, MK3 ça peut attendre un petit peu, de toute façon vous avez pas le choix, le Distane c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, le Cyclops avec un module de profondeur MK2, ainsi que le Prone, et notamment pour aller chercher les gros spots du Raninite, il va même falloir le module de profondeur MK1 du Prone. Mais pour le Souffre et le Nickel, le Prone tout court ça suffit, vous pouvez aller jusqu'à 900 mètres, le module de profondeur pour Prone ça sert à aller jusqu'à 1500 mètres. Et je crois que c'est tout en réalité, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'outils particuliers. Si il vous faut des bras d'équipement pour le Prone, parce que le Prone tout seul ne sert à rien. Enfin, vous aurez besoin du bras grappin, qui sert notamment, en fait vous tirez un grappin sur des murs et vous pourrez escalader, et ça vous sauve la vie quand votre Prone notamment tombe dans des gouffres. Si vous n'avez pas le grappin, vous ne pouvez pas remonter. Donc voilà, vous ne pouvez pas ramener le Prone, c'est assez pénible, ça serait con. Et évidemment le bras de forage, pour forer les gros minerais, parce qu'en profondeur c'est surtout ça que vous allez trouver, pour ramasser tout un tas de ressources. Le bras grappin, il faudra le garder sur soi, parce que si on a deux bras d'outils de Prone, on n'a rien pour ramasser les objets. Du coup le bras grappin c'est vraiment si vous tombez dans un gouffre, vous sortez du Prone, et vous allez dans sa boîte à modules, et vous foutez le grappin dessus, pour vous en servir pour repartir. Mais c'est quand même extrêmement utile d'avoir une main de libre pour ramasser les objets. Et là, n'hésitez pas à fabriquer plusieurs modules de stockage pour le Prone, pour ramasser beaucoup de choses. Et là, pour le coup, je crois que c'est tout, il y aura juste à avoir impérativement, pour la toute dernière zone, vers 1100-1200 mètres, notamment pour le Disten, Il vous faudra la combinaison de plongée renforcée, parce que c'est une zone de l'avant-fusion, et en fait, si vous ne résitez pas aux températures extrêmes, vous ne pouvez pas voyager. Tout simplement. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Donc sachez que pour tous les objets dont je viens de vous parler, je vous mettrai le lien en description, pour que vous sachiez comment les obtenir. Voilà. Et si j'oubliais le système d'extinction d'incendie du Cyclops, parce que vous allez avoir affaire aux créatures les plus puissantes du jeu, dans ses profondeurs, et en fait, si vous n'avez pas ça, en fait, quand vous allez vous faire attaquer, évidemment, le Cyclops va prendre feu, au lieu de se détruire. Enfin, au bout d'un moment, il se détruit, mais dans le premier temps, il prend feu. Donc, si vous n'avez pas d'extincteur sur vous, ce qui est chiant, parce que c'est chiant, les extincteurs, ça prend de la place et tout, vous ne pouvez pas atteindre le feu de vos Cyclops, et le vaisseau est foutu. Avec le système d'extinction d'incendie du Cyclops, il y aura une alarme incendie qui va lâcher de l'eau, et qui va éteindre les incendies tout seul. C'est trop fort. Donc je vous recommande vivement d'avoir le système d'extinction d'incendie du Cyclops. Et, bonus, le module d'amélioration du rendement du moteur Cyclops. En gros, c'est juste qu'il va consommer moins d'énergie. Sachant que vous allez partir très loin, si vous tombez en rate de batterie, ça va être compliqué, parce que vous devez retourner en surface à coup de Siglid, pour aller fabriquer des batteries, et revenir à coup de Siglid vers le sous-marin pour leur foutre de l'énergie. Voilà, c'est quand même plutôt cool, déjà, de venir avec des batteries de secours, au cas où, que vous les allez stocker dans une armoire dans le Cyclops, et de l'équiper du module d'amélioration du rendement moteur Cyclops. Encore une fois, les liens des vidéos qui vous expliquent comment trouver ces objets seront en description. Donc là, vous regardez le vaisseau, depuis la base principale, et vous vous retournez à 180 degrés. Donc là, vous voyez, il y a un nuage là-bas. Alors, je ne sais pas, parce que les nuages, ils bougent en réalité. Mais en gros, vous retournez à l'envers, et on va aller à l'opposé. Alors, je me re-retombe pour prendre mon vaisseau. Hop. Et en fait, on va suivre le cheminement des biomes. Donc tout d'abord, il y a le biome avec les vignes d'orin, je crois que ça s'appelle. On s'enfonce, on s'enfonce. Ensuite, il va y avoir le biome avec de l'herbe rouge partout. Et là, on continue, on s'enfonce, on s'enfonce. On suit le cheminement des profondeurs en fait. Hop. Là, on arrive dans le biome avec des champignons un peu partout. On continue, on continue. On peut grand de la zone. Et on va finir par arriver dans la zone où il y a des arbres bleus. Et donc, à partir de là... Ah, attendez. Voilà. On va se diriger à l'intérieur de ce biome. Alors. Il y a une possibilité que vous ne voyez absolument rien dans cette zone. C'est dû à une option en fait. Regardez, si vous vous changez... Ah bah, je suis en cinématique. Il se remet par défaut, cet enfoiré. En cinématique, on voit presque rien. Il faut passer en désactiver. Regardez la différence de luminosité. En fait, il se remet par défaut. Alors, me concernant, il se remet en mode cinématique à chaque fois que j'ouvre le jeu. Et je me mets à rien voir. Et encore, là, j'étais en plein jour. Là, j'étais en plein jour. Donc, heureusement que... Mais dès qu'il fait un petit peu nu, on ne voyait plus rien. Donc, mettez-vous vraiment en désactiver dans l'état de nage des couleurs pour bien voir le chemin qu'on va suivre. Alors, dans un premier temps, je vous invite à faire le chemin à la nage. Juste pour aller poser une première fois des balises. Parce qu'en sous-marin, ça serait galère. Pour indiquer à votre sous-marin où elle est. Donc, moi, j'ai des balises de couleur jaune. De toute façon, c'est l'actuel en couleur jaune. Qui me disent, voilà, ici, descendre et se retourner. Entrer, descendre, descendre. C'est hyper important parce que là, c'est beaucoup trop labyrinthique. C'est... J'ai pas les mots. Et donc, là, on va aller tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Alors. J'oubliais une chose. Là, on va aller dans une zone. Qui va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. On va aller vers les 900 mètres de profondeur. Si c'est pas plus. Du coup, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Je vous mettrai absolument tous les liens en description de comment trouver ces différents objets. Premièrement. Il vous faudra évidemment le prône. La combinaison prône. Ainsi que le cyclops. Il vous faudra le module de profondeur MK1 pour cyclops. Et il vous faudra le bras de forage pour combinaison prône. Et le bras à grappin pour combinaison prône. Parce que vous allez tomber dans des gouffres et tout. Il faudra remonter. Le forage, c'est pour ramasser les ressources. Et je crois que c'est tout. Il me semble. Alors, n'hésitez pas à faire des modules de stockage pour votre prône. Pour aller récupérer un max de ressources. Et j'oubliais le réservoir à très haute capacité. Pour pouvoir faire des longs trajets. Notamment pour aller poser les balises, revenir, etc. Et voilà. Tous ces objets seront en description. Je crois que je n'ai rien oublié. La combinaison de plongée renforcée, ça sera pour plus tard. Et du coup, maintenant, on peut faire le trajet. Et on va tout droit, comme je l'ai dit. On va faire vite parce que je suis en train de crever de soif. En tout cas, je prends mon temps pour vous expliquer. Mais je suis en train de crever de soif. Donc on va tout droit. Tout droit, tout droit. En descendant un petit peu. Il faut suivre un petit peu la courbe quand même. De descente. On reste au-dessus. Mais on suit la descente. Et là, regardez. Il y a une petite... En gros, il y a une montagne. On va passer de derrière. Voilà. Et là, il y a un gouffre. Là, vous mettez une balise. Je l'ai posé. Elle s'appelle descendre et se retourner. Là, on peut chuter. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Là, on se retourne. Et il y a l'entrée de la grotte. Vous la voyez. Regardez, en mode cinématique, vous n'auriez rien vu. Voilà. On ne voit rien. C'est pour ça que c'est très important de mettre... Désactiver. Cette option, elle est... Voulez-vous voir le jeu ? Et du coup, on continue tout droit. À l'intérieur de cette grotte. Et on va se dépêcher. Je ne sais pas combien il me reste... De réserve d'eau. Je dois être à 3 ou 4. On descend, on descend, on descend, on descend. Et on va arriver à la Lost River où il y a, notamment, vous le verrez, de la fumée verte par terre. Voilà, regardez, il y a de la fumée verte. Et là, on est arrivé à la Lost River. Alors, on va contempler le paysage dans un instant. Là, je dois juste me dépêcher pour ne pas mourir. Ah ! Ah 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 ! Maintenant que vous êtes arrivé à la Lost River, il faut tourner à gauche. Et n'oubliez pas, vous devez mettre des balises pour vous repérer par la suite. Moi, je mets une balise ici pour dire qu'à gauche, on descend d'un cran. Maintenant, c'est par là, vous descendez et c'est absolument tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et je vous invite vraiment à y aller pas à pas. C'est-à-dire, une première fois à la nage pour poser les balises et ensuite le sous-marin, il pose les balises. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir redescendre. Vous avez vu, je n'ai rien fait d'autre que d'aller tout droit. Là, il y a un seul chemin, on descend. Je vous invite à mettre une balise pour dire que, ok, l'entrée de la descente, elle est là. Et là, on arrive à l'étage du dessous de la Lost River. Alors moi, je vais rentrer dans mon prône pour reprendre mon souffle. Et voilà. Il y a la fumée verte qui coule et tout. Attendez, attendez. Il vient de capter. Mais on est sous l'eau. Comment il peut y avoir un truc qui coule sous l'eau ? Bref. Maintenant, à partir de là, on peut constater qu'on peut voir le début de la basalienne sur la gauche. Juste là. Et bien, maintenant, vous vous retournez complètement. Regardez votre boussole, c'est entre l'ouest et le nord-ouest. Et on va aller dans cette direction. Là, on va tout simplement arriver à ce que j'appelle, comme vous pouvez le voir sur cette balise, la Lost River Bleu. Et d'ailleurs, au passage, c'est notamment là qu'il y a, voilà, le raninite. En fait, vous pouvez remplir 150 armoires du raninite. En fait, vous voyez, sous chaque poche de fumée bleue, là, il y a genre 5 gisements du raninite. Et puis, du coup, là, vous arrivez à cet arbre magnifique. J'ai rien à dire, c'est juste beau. Depuis votre arrivée à l'arbre bleu, continuez tout droit. Alors, je regarde juste. Ouais, c'est bon, micro est bien. Depuis l'arbre bleu, vous continuez tout droit, en fait, juste derrière. Il y a un seul chemin possible, pour le coup. Et là, on va s'aventurer dans une zone qui va à plus de 1300 mètres de profondeur. Donc, je vous invite à vraiment venir équiper des modules de profondeur dernier cri, MK3. Parce que là, ça va vraiment être nécessaire. Et évidemment, de la combinaison de plongée renforcée pour résister à la chaleur. Tous les liens seront en description pour trouver les différents objets. Donc là, on va atterrir devant un gouffre. Alors, je fais juste un petit point d'arrêt à mon cyclops pour récupérer mon oxygène. Hop. Voilà. Et là, on va descendre. Et je vous invite à mettre une petite balise. Voilà, entrée biome de lave. Pour vous permettre de vous repérer dans cette zone. Alors, si vous ne voyez rien dans les options, dans l'étalonnage des couleurs, si c'est cinématique, on ne voit plus rien. Hein ? D'accord ? Donc, si vous voulez voir le jeu, on désactive. C'est une option... Là, on va à droite. On arrive là, si on longe à droite. C'est une option hyper utile de ce Nautica qui permet de voir le jeu ou non. Et on longe à droite. Là, il va y avoir un passage qui est assez étroit pour le cyclops. Mais en vrai, ça passe. Ça passe. J'ai écrit un biomagma 1 et 3. Et on continue de suivre la descente. Vous avez vu, il y a un seul chemin. Faites vraiment le chemin une première fois à pince. Pour mettre les balises. Quitte à faire les retours. Pour aller ramener le cyclops. Parce qu'en cyclops, on voit assez mal. Alors qu'à pied, on voit beaucoup mieux. Par contre, ça va être tendu le niveau oxygène. Putain, le niveau oxygène, ça va être tendu. Et là, on continue d'avancer. Et on va être bientôt arrivé. Je vais pouvoir faire l'aller-retour. Enfin, le retour. Et là, on arrive dans cette grande place. Je fais pause parce que là, je l'ai suffoqué. Et on arrive à cette grande place. Alors, à partir de là, on va faire une petite pause. On va retourner à le sous-marin. Et vous devez venir avec la tablette violette. Si vous ne l'avez pas fait. Ok, on ne peut pas. Il faut la scanner, la tablette violette. Et vous pourrez en crafter plusieurs. Parce qu'elles sont limitées dans le jeu. Alors, techniquement, il y en a assez pour tout faire. Mais il faut connaître l'emplacement de toutes les tablettes. Et en fait, c'est vachement moins chiant. Si on peut la crafter, en fait. Donc, vous la lâchez. Et avec le scanner, vous la scannez. Et comme ça, vous aurez le schéma de la tablette violette. Ici. Un cube ionique et deux diamants. Et du coup, on va aller chercher la tablette bleue à l'aide de cette tablette violette. Alors, vous savez quoi ? Je le sens mal. Je le vois venir à 500 bornes qu'il va me falloir plusieurs tablettes violettes. Parce qu'au-delà de la tablette bleue, il y a peut-être du scénario. Donc, je vais récupérer un cube ionique. Et deux diamants. Et je vais venir avec deux tablettes violettes au cas où. S'il y a un élément qui me demande une deuxième tablette violette. De toute façon, il m'en faudra plusieurs pour d'autres trucs. Et en sortant, on continue notre route tout droit. Un peu vers la gauche quand même, par là. Voilà, regardez ma boussole en haut. Entre le nord-est et l'est, mais plus proche de l'est. Donc, nord-est-est. Et ne vous fiez pas à la distance d'affichage de merde. Mais il y a bien quelque chose d'immense en face de nous, là. Voilà, regardez. En chiant plein dedans. Donc là, c'est une petite tour avec, regardez, il y a des vues de la fumée qui sortent. De trucs volcaniques. Et il doit y avoir le magma les viétans dans le coin. Qu'on ne doit pas voir à cause de la distance d'affichage à chier. Et vous longez le bord gauche. Et au bout d'un moment, il y aura une porte verte. On l'entend, le magma les viétans. Regardez, là, il y a une porte verte. Et là, on va tout droit plus vite possible. Alors, il y a assez de place pour le prône et le cimote. En prône, il faut venir avec le grappin, si vous venez en prône. Parce qu'il va y avoir un gouffre à un moment donné. Là, vous suivez mon père de son. Alors, regardez, il y a des œufs partout. Oeufs de créatures. C'est les œufs des... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est des mini-léviatans. Ce n'est pas des léviatans. C'est des créatures de cette zone, en fait. On verra dans la vidéo si j'en croise. Alors là, je vais un peu dans tous les sens. Voilà, c'est ici. Et on longe à droite. J'ai essayé de vous montrer les créatures en question. Et juste ici, il y a la tablette bleue. On met la tablette violette. Et là, attention ! On scanne la tablette bleue. C'est la seule tablette bleue du jeu entier. Scanner là. Alors, je ne crois pas qu'on en ait besoin une deuxième fois. Mes scanner là. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et si je ne me trompe pas, il faut un cube bionique et un disten. Ah, deux disten. Deux disten. Alors, ça peut être intéressant de venir en prône. Ah, le scénario. Je disais. Ça peut être intéressant de venir en prône pour récupérer du cube bionique ici. En masse. Et encore une fois, faites attention que le prône venait en grappin. Je suis juste un... Je sors vite fait. Mais regardez, si vous n'avez pas le grappin, vous tombez là en fait avec le prône. Donc, faites attention. Venez avec le grappin. Et même avec le grappin, c'est un peu galère. Donc là, vous avez la table bleue. Et n'hésitez pas à faire le tour, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être, mais il me semble. Il me semble. Cube bionique, pour faire un portail. Il me semble qu'il y a le schéma de la pile ionique et de la batterie ionique là-dedans. Ou alors, c'est dans une autre base. D'accord, il y a deux entrées. Ok. C'est peut-être dans l'autre base. Qui est pas loin. Mais voilà. Vous sachez que... Dans l'autre base, en tout cas. Il y a la batterie ionique et la pile ionique. Tiens, regardez. Un cube. Oh là là, j'ai tellement bien fait. J-Box... Oh, j'ai tellement bien fait. Oh là là. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Que j'ai pensé à prendre une deuxième tablette violette au cas où. Et regardez, j'ai vu le symbole jaune. Je crois que c'est la batterie ionique et la pile ionique. Là-bas là. 99%. Je parle avec ma chaîne. YouTube. Que là-bas c'est la pile ionique et la batterie ionique. Non mais tous les jours. C'est l'industrie ici. Voilà. Donnez des énergies ioniques. Ok, il n'y a pas écrit à gauche, boom, batterie ionique, pile ionique. Mais on les a. Eh, tu ne vas pas me faire mentir le jeu. On a eu la batterie ionique là. Voilà. Regardez. Pile ionique. Donc un cube ionique, un or et un minerai d'argent. Pas besoin de pile. Et la batterie ionique haute capacité. Donc deux piles ioniques et un caoutchouc en silicone. Alors c'est quoi la différence entre une pile ionique, une pile et une batterie haute capacité. C'est tout simplement qu'elles ont un truc genre 500 fois plus de batterie. Je crois qu'une pile c'est 100 de batterie. Et une pile de nix c'est 500. Je ne suis pas sûr mais c'est un truc comme ça il me semble. Et on récupère ça. C'est des infos sur le lore. Je ne sais pas si je ferai des vidéos du lore. C'est une autre cas qui est incroyable. Là regardez dans... Non c'est dans données téléchargées non ? Données du terminal. Voilà. Données énergétiques ioniques. Et données fossiles. Contenant les fossiles trouvés sur la ruche ionique etc. C'est du scénario. Et bien écoutez si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. N'hésitez pas à aller commenter sur là. Sachez qu'il n'y a pas de craft avec les piles ioniques. Et les batteries ioniques. C'est à dire qu'un craft qui vous demandera des batteries ou des piles. Il faudra utiliser des piles et des batteries classiques. Mais après une fois que le craft est fait. Vous pouvez dégager la pile ou la batterie et la remplacer par une ionique. Et du coup voilà. Ça c'est plutôt cool là pour récupérer plein de cubes ioniques. Mais sachez que dans la prochaine base alien qui est vraiment pas loin. Je mettrai le lien en description. De la vidéo pour retrouver la prochaine base alien. Si j'y pense. Sinon rappelez-moi en commentaire. Mais dans l'autre base. Il y a du cube ionique infini. C'est à dire qu'il y a un minerai de cube ionique. Quand vous le détruisez. En fait il y a un laser qui le fait respawn en boucle. Et vous avez infinité de cubes ioniques. Je pense que c'est volontaire. Parce que vu que le cube ionique c'est pas une ressource qui pousse un peu partout. Je pense qu'ils ont mis volontairement les développeurs cette source infini. En mode voilà c'est bon le joueur il a fini le jeu. Faites vos plaisirs. Faites des batteries ioniques. Alors là. Bon je ferme mon outro et puis je vais m'en faire parce que là je suis perdu. Écoutez si vous avez des questions, des remarques, des suggestions n'hésitez pas. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao. Et j'ai pas le temps de vous montrer le léviathan là par rapport à l'oeuf. Donc la vidéo est finie. Vous pouvez partir. Si vous voulez rester je vous montre qu'est-ce que c'est l'animal de cet oeuf là. C'est bonus. On devrait pas avoir de mal à le trouver. Alors là on est sorti. Et là il y en a un peu partout. Je vais rentrer au sous-marin sur le logement il y en aura un à 100%. C'est pas ça. C'est toujours pas ça. C'est ça là. C'est ça. Le lézard de lave. Alors c'est agressif. Faites gaffe. Mais c'est l'oeuf du lézard de lave. Voilà. Hop. Ré pourpre. Et puis là vous pouvez quitter la vidéo. Je crois que c'est là dedans. Donner alien. Ah c'est là. Faune. Carnivore. Lézard de lave. Allez ciao. BonES. Sa intelligence. Chese. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501